Salut à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 7 de Souvenir. Aujourd'hui, nous nous attaquons à la renaissance d'un championnat mythique des années 80. En effet, c'est en 2000 qu'Eurosport Events a décidé de transformer le championnat d'Italie de super-tourisme en un championnat d'Europe qui permettrait de perpétuer le règlement. Malgré les alertes budgétaires venues notamment de l'Allemagne et de son STW, le projet viendra finalement à aboutir. Le terme de championnat d'Europe des voitures de tourisme n'avait pas été utilisé officiellement depuis 1988. Bien que la dimension européenne semble présente, les fondations restent italiennes comme le montre le calendrier. Sur les dimanches prévues au programme, pas moins de 6 se déroulent côté italien. On notera tout de même un effort avec quelques destinations originales comme la piste tchèque de Berno ou encore la finale se déroulant en Slovénie sur la piste de Moby Krog. Parmi les pilotes, le constat est le même, 16 pilotes italiens sur les 26 au total, mais il y a du beau monde. Morbidelli, Colchiago, Giovannardi, Cox, Leslie ou encore Cecoto participeront tous à au moins une manche cette saison. Officiellement, il n'y a désormais plus d'équipe d'usine, mais les traces en sont encore visibles. L'équipe Alpha Corset deviendra Nord Auto Engineering, Honda va rester fidèle au Jazz Motorsport, et le team Isert engagera partiellement des BMW 320i avec des pilotes officiels. Le début de saison dégage une physionomie assez claire. Au bout de 8 courses, Peter Cox en a remporté 4 et Fabrizio Giovannardi en décroche 3. Seul Roberto Colchiago sur son Audi A4 parvient à mettre un terme au duel italo-néerlandais. La suite du calendrier changera quelque peu le leadership puisque Gianni Morbidelli et Roberto Colchiago parviennent à décrocher 6 victoires à eux 2, mais la constance des résultats de Giovannardi et de son Alfa Romeo force le respect. C'est donc une bataille à 4 constructeurs que l'on observe devant. Alfa Romeo et Honda sont adversaires directs, tandis que Audi et BMW se battent pour profiter des quelques miettes laissées par leurs adversaires. Avec un bilan de 5 victoires, c'est finalement Fabrizio Giovannardi qui accrochera le titre avec 24 points d'avance sur Peter Cox. Le néerlandais aura tout de même fait parler son efficacité avec pas moins de 7 pôles positions sur les 10 meetings. Gianni Morbidelli permet à BMW de monter sur le podium du championnat, suivi par Nicola Larini qui assure le titre équipe au team Nord Auto Alfa Romeo. Le néerlandais aura tout de même. Il est difficile de tirer une véritable conclusion sur ce championnat. Malgré de belles batailles et une implication de multiples constructeurs et équipes, le championnat reste beaucoup trop ancré dans ses origines italiennes. Il faudra attendre le championnat 2001 pour voir une réelle organisation européenne et des meetings bien plus populaires. Mais le principal souci vient des budgets injectés dans ce règlement super-tourisme. Le STW a jeté l'éponge fin 1999. Le BTCC fera de même fin 2000. Seul ce championnat d'Europe et le championnat scandinave parviendront à rester en place jusqu'en 2001 et 2002. Le prochain épisode sera donc le dernier de l'ère des super-tourismes, avec la dernière saison du championnat d'Europe rebaptisé ETCC. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada